... Je m'appelle Olivier Argagnon, je travaille au Conservatoire botanique national méditerranéen et aujourd'hui je vais parler au nom d'un collectif issu très majoritairement du réseau des conservatoires botaniques ce que je vais vous présenter c'est un travail qu'on a réalisé c'est le catalogue national des végétations qui comme son nom l'indique vise à cataloguer les végétations de France aujourd'hui sur le territoire métropolitain Olivier Argagnon que j'invite à prendre possession du pupitre afin qu'il nous explique un petit peu tout ce travail qui apparemment a été fait de manière tout à fait collégiale d'après ce que je vois et c'est normal parce que c'est vrai que quand on voit tout le travail qu'il y a à faire rien que pour un atlas de plantes simplement, d'espèces la végétation c'est encore plus compliqué et c'est un travail qui avait été déjà fait je me rappelle il y a déjà fort longtemps notamment sous la coupe de Jean-Tarabal ici même et donc je pense que ça va être un catalogue tout à fait rénové voilà merci à toi Olivier bonjour alors je vais commencer mon exposé par un avertissement ce diaporama ne contient aucune photographie donc pour ceux que ça embête et qui disposent d'un smartphone je vous conseille d'aller dans votre moteur de recherche d'images préférés de taper beaux paysages ou jolies plantes et de regarder les résultats de votre requête pendant que vous m'écouterez pour les autres je vous invite quand même à suivre ce diaporama qui soulignera les points importants de mon discours donc le travail dont je vais vous parler est comme on l'a dit un travail d'équipe qui a été rendu possible grâce à la confiance et au financement qui nous a été accordé par l'office français de la biodiversité c'est un travail collectif très majoritairement issu du réseau des conservatoires botaniques je ne vais pas citer les noms de toutes les personnes impliquées ils figurent ici mais je souhaiterais quand même mettre en avant celui de Pierre Laffont qui a été l'animateur et la cheville ouvrière de notre groupe d'où ça sort cette histoire de catalogue national des végétations ? en fait c'est une idée qui est née d'un constat qu'on a fait et qu'on fait toujours très régulièrement dans les programmes où nous sommes impliqués aussi bien des programmes d'envergure nationale comme par exemple le programme CARAB qui vise à cartographier les habitats naturels terrestres du territoire national à l'échelle du 25 000ème ou comme la mise à jour des cahiers d'habitat mais on le rencontre aussi dans des programmes plus régionaux notamment sur des territoires partagés entre plusieurs conservatoires botaniques comme par exemple la liste rouge des végétations de la région Auvergne-Rhône-Alpes donc ce constat en fait c'est qu'on a besoin d'un catalogue national des végétations au moins sur le territoire métropolitain qui soit basé sur la phytosociologie dans ses conceptions classiques c'est à dire sigmatistes qui soit réellement issu de discussions et d'un consensus entre les différents auteurs impliqués qui soit exhaustif dans son traitement et renseigné au niveau départemental donc là je viens d'évoquer la phytosociologie donc je vais détailler quelques notions qui s'y rapportent pour faciliter la compréhension de la suite de ma présentation donc la phytosociologie c'est une discipline qui s'attache à décrire la végétation et elle est basée sur le principe suivant à savoir qu'il est possible dans la végétation de reconnaître des entités délimitables, homogènes et répétitives de la même façon qu'on peut classer les espèces dans un système taxonomique hiérarchisé avec espèces, genres, familles, ordres il est possible de classer ces unités de végétation dans un système hiérarchisé ce qu'il faut retenir c'est les principaux rangs de ce système l'unité de base équivalente à l'espèce c'est l'association ces associations, on peut les regrouper dans des alliances qu'on peut rassembler dans des ordres qu'on peut ranger dans des classes voilà je pense que en fait vous comprenez assez intuitivement qu'il va y avoir relativement peu de classes qui vont comprendre un certain nombre de rangs inférieurs et qu'à l'autre bout du système on va avoir une multitude d'associations alors revenons à notre besoin de catalogue national des végétations est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui fasse déjà l'affaire de disponible ? alors on va commencer par regarder les travaux de Philippe Jules depuis son synopsis phytosociologique de la France publié en 1993 dans le Genia jusqu'au fichier très régulièrement mis à jour sur le site de Télagotanica donc on a bien un catalogage exhaustif des végétations de France un catalogage qui va même au-delà du territoire national en revanche ces travaux suivent le paradigme de la phytosociologie sinusiale qui n'est pas celui qui nous intéresse nous on préfère quelque chose de plus standard donc ça c'est un peu gênant pour nous très logiquement ces travaux représentent la vision de leur auteur même si le fonctionnement de Télagotanica permet éventuellement à d'autres personnes d'apporter leur pierre à l'édifice donc dans une conception plus classique on a le prodrome des végétations de France donc ça a été publié en 2004 par une douzaine d'auteurs donc dans cet ouvrage qui ne descend pas en dessous du niveau de la sous-alliance il manque une répartition détaillée des différentes unités de végétation et il présente en outre l'inconvénient de dater de quasiment une vingtaine d'années et comme la connaissance des végétations de France est en constante évolution c'est un peu gênant donc pour pallier à ça la société française de phytosociologie a initié une suite à ce prodrome appelé de façon très originale prodrome des végétations de France 2 cette suite est elle déclinée jusqu'au niveau de l'association mais le mode de fonctionnement du projet change un peu en fait il est organisé par classe chaque classe fait l'objet d'une synthèse et du coup chaque synthèse a un ou plusieurs auteurs qui diffèrent donc ce qui fait qu'on a certaines classes avec une vision d'auteur unique et à l'inverse d'autres classes où la rédaction a été sujette à d'âpres discussions notamment les classes forestières ce qui fait qu'on n'a pas un tout vraiment homogène à l'échelle du projet et en plus un autre défaut pour l'instant de ce projet c'est qu'il n'est pas terminé et donc il manque encore une petite moitié des classes à l'appel donc vous l'aurez constaté il n'y a rien qui coche toutes les cases rien qui répond à nos attentes donc on s'est dit en 2020 si ça n'existe pas pourquoi est-ce qu'on est-ce qu'on ne le ferait pas nous-mêmes comme ça ça nous servirait et ça servirait aux autres donc on voulait un catalogue qui soit décliné au niveau de l'association mais dans un premier temps seulement validé au niveau de la sous-alliance et on le validera jusqu'au niveau de l'association dans un second temps ça pour nous permettre d'avancer rapidement et se fixer des objectifs qu'on peut atteindre rapidement c'est ce qui permet au projet d'avancer et de ne pas mourir un peu d'inamition on voulait préciser les statuts de présence des alliances et des sous-alliances par département évidemment ce qui était important pour nous c'était que ce catalogue synthétise vraiment la vision et les données qui sont au sein des différents conservatoires botaniques on souhaitait qu'il y figure des correspondances avec les codes à bref alors à bref c'est le référentiel national des milieux naturels c'est un peu l'équivalent de taxe REF mais pour les milieux naturels et on voulait aussi qu'il y ait des correspondances vers les différents catalogues des conservatoires botaniques pour faciliter les mises à jour enfin ce catalogue c'est important qu'il ne soit pas nu et donc qu'il y ait des commentaires qui explicitent les choix qu'on a effectués lorsque c'est nécessaire et notamment lorsqu'on s'éloigne des visions plus classiques comme celle du prodrome des végétations de France en fait ce projet il n'aurait pas pu voir le jour je pense au siècle dernier parce qu'en fait c'est réellement les outils actuels qui nous ont permis de travailler ensemble même en étant répartis au mythique 4 points d'hexagone donc en fait on a commencé par construire l'architecture de notre catalogue donc on s'est basé sur le prodrome dans les deux projets le 1 et le 2 parallèlement à ça on s'est mis d'accord sur les statuts de présence à utiliser et ensuite une fois qu'on s'était mis d'accord sur les statuts de présence on a commencé à dispatcher les unités de végétation qu'on avait chacun dans nos catalogues sur cette architecture et une fois ça effectué c'est là que les choses sérieuses ont commencé puisqu'on a passé en revue notre première version du catalogue pour confronter les différentes visions des conservatoires botaniques confronter la vision du prodrome des végétations de France et confronter la vision de son équivalent européen Eurovec Checklist donc ça, ça nous a permis de mettre en évidence les incohérences et les points de désaccord tout ça s'est fait au cours d'une série de visio-marathons et lorsqu'on n'a pas réussi à trouver un point d'accord en direct via la visio on a poursuivi les discussions par mail et c'est quand même un format plus pratique pour s'échanger des tableaux phytosociologiques avec des commentaires dessus certains points ont été tranchés d'autres points n'ont pas été tranchés ceux qui n'ont pas été tranchés on a gardé une position conservatrice en gardant la position du prodrome des végétations de France mais en mettant un commentaire expliquant la problématique une fois ça effectué on a pu éditer des cartes de répartition de chacune des alliances et sous-alliances pour effectuer une relecture plus visuelle qu'un gigantesque fichier Excel de plusieurs dizaines de milliers de lignes donc résultat des courses on a un catalogue avec 82 classes 500 alliances plus de 4000 associations au milieu de tout ça il y a 3 classes et une vingtaine d'alliances qui n'étaient pas mentionnées auparavant dans le prodrome des végétations de France les alliances les plus répandues dans le territoire ce sont le fragmention communis le lémion minoris l'allion incanée le nain faillon albé c'est amusant de noter que c'est plutôt des végétations de milieu humide voire carrément aquatique et à l'inverse on a quand même une soixantaine d'alliances qui sont présentes dans seulement un ou deux départements ça fait beaucoup donc je ne vais pas les citer ici je vais maintenant faire un petit focus sur quelques résultats le premier exemple de résultat c'est une évolution systématique marquée par rapport au prodrome des végétations de France le premier changement c'est un changement de nom de la classe concernée les frangulés Théa alni deviennent les carissiers lattés salissés Théa cinéréa sur ce point là on a suivi la démonstration nomenclaturale de Richard Boeuf qui figure dans son ouvrage les végétations forestières d'Alsace on a aussi un changement de conception puisqu'on restreint la classe aux fourrés hauts qui sont parfois climatiques parfois pas et on en exclut les fourrés bas pionniers du coup, conséquence un changement de contenu c'est le troisième changement puisque les rubétalia applicati vont basculer dans les lonicero-periclimeni rubete applicati et que le frangulo-alni-pirion-cordaté va lui trouver sa place dans les sites iséthéas copario-striati alors, deuxième exemple un petit peu plus visuel les cartes de répartition qu'on a édité donc la légende en vert, c'est les départements où l'alliance et la présence de l'alliance est avérée en jaune, ceux où elle est avérifiée et en gris ce sont les départements où l'alliance est considérée comme absente donc là, je vous ai mis une paire d'alliances à répartition très très large très répandue le phragmition communis et l'allion glutinosée on remarque quand même cependant pour l'allion glutinosée une petite tendance à éviter les zones les plus méditerranéennes de notre territoire on a aussi des répartitions beaucoup plus typées comme le flomido-lignitidis brachypodion rétusi qui correspond au secteur occitano-provençal de la zone méditerranéenne ou le salition herbacée dont la répartition correspond assez bien à celle de l'étage alpin enfin, dernier exemple ici, on a des cartes qui montrent que la connaissance de ces alliances n'est visiblement pas tout à fait au point puisqu'on a de nombreuses lacunes et de nombreuses zones en jaune donc où la présence est avérifiée voilà donc ça ces répartitions-là on ne peut pas les expliquer par des facteurs écologiques ou de type bio-géographique donc on en déduit qu'il va falloir chercher ça un petit peu plus précisément et qu'on a encore du travail de terrain à faire dans l'avenir donc on en est aujourd'hui si je reprends notre cahier des charges du début on a bien un catalogue décliné jusqu'à l'association il est validé jusqu'à la sous-alliance mais il n'est pas validé jusqu'à l'association on a bien des statuts de présence par département ce qui nous a permis d'éditer les cartes de répartition que je viens de vous montrer le catalogue représente bien la vision partagée par les différents conservatoires botaniques on a bien des correspondances vers les différents catalogues de chaque conservatoire botanique mais par contre on n'a pas de correspondance avec Abref en fait en y réfléchissant bien on s'est dit que ça serait peut-être plus intelligent d'intégrer directement les codes du catalogue dans Abref plus qu'au que de se fatiguer à faire une correspondance donc ça c'est prévu il faut quand même qu'on reboucle avec les responsables de Abref mais ça ne devrait pas tarder à être fait et enfin on a de très nombreux commentaires sur les choix effectués puisqu'il y avait beaucoup de choses à commenter c'était un peu un des leitmotivs de nos réunions hop ça ça passe en commentaire ça ça passe en commentaire donc tout ça ça sera bientôt disponible via une interface web donc cette interface elle nous permettra à nous auteurs du catalogue d'effectuer directement des modifications en ligne mais surtout d'avoir un suivi et une validation collective de ces modifications de façon beaucoup plus opérationnelle qu'aujourd'hui avec nos fichiers partagés de façon un peu artisanale une partie de cette interface sera accessible au grand public qui pourra consulter la dernière version validée du catalogue et diverses informations complémentaires comme la synonymie ou la répartition départementale des différentes unités de végétation donc mis à part le site internet quelle est la suite du programme harmoniser les autorités c'est à dire les références que vous voyez traîner à la fin des noms de syntaxon publier effectivement le catalogue via un ou plusieurs articles harmoniser les noms d'associations avec un important travail de synonymie puis valider le catalogue jusqu'au niveau de l'association ensuite on souhaiterait rattacher chacun des taxons de la flore métropolitaine à une ou plusieurs classes on souhaite donner pour chaque association des informations sur son écologie et son bioclimat de prédilection on souhaite faire le lien avec les séries de végétation et enfin on voudrait mettre des correspondances vers les habitats d'intérêt communautaire donc ce projet initié il y a bientôt deux ans a débouché sur un catalogue validé au niveau alliance sous alliance tout sera bientôt en ligne et publié je viens de vous le dire on a encore plein de projets notamment le valider au niveau association et apporter plein d'informations supplémentaires mais en fait ce qu'il faut retenir de ce projet c'est la façon dont il a été mené puisque c'est un projet qui a impliqué un grand nombre de personnes et d'habitude c'est une excellente raison pour que les choses n'avancent pas ou en tout cas pas très vite et ici ça n'a pas été le cas parce que la volonté qu'on avait tous ensemble de tenir les délais et le rythme soutenu de travail qu'on s'est imposé ça nous a permis d'éviter cet écueil et donc oui c'est possible de mener un projet d'envergure nationale avec un processus décisionnel basé sur l'unanimité de façon rapide et efficace et je crois que cela montre la force du réseau des conservatoires botaniques merci Merci Olivier donc finalement il y a presque autant d'associations végétales que d'espèces en France on n'est pas loin là oui c'est logique puisque c'est des combinaisons d'espèces forcément d'abord là-haut c'est une dame et puis ensuite Léo Bonjour merci pour cette présentation Amandine Lebourg du CBN du bassin parisien j'ai pas pu m'empêcher de remarquer sur les cartes que l'île de France était systématiquement en fait coupée en deux entre l'Essonne et la Seine-et-Marne est-ce que vous avez des explications pour ça ? Alors moi personnellement non mais vos collègues du bassin parisien sûrement sachant que les cartes que je vous ai montrées pour des raisons de timing pour la préparation de cette présentation sont des cartes avant relecture donc c'est pas les cartes définitives et je pense qu'il y a peut-être eu des petits bugs dans le fichier Excel ou la remontée des informations qui expliquent cette séparation artificielle et j'ai une autre question parce que là on parle en fait de la France métropolitaine est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être applicable mais du coup dans les dom-toms ? Alors j'en ai strictement aucune idée parce que je ne connais pas l'état de la connaissance des végétations dans ces territoires il faudrait poser la question à nos collègues d'outre-mer mais nous en fait c'est vraiment né d'un besoin qu'on avait nous donc on n'a pas cherché à le vendre à d'autres personnes et du coup si eux ils ont ce besoin évidemment on pourra leur faire un retour d'expérience partager les outils qu'on a avec eux sans problème mais je ne sais pas s'ils ont ce besoin en fait Salut Olivier merci pour la présentation j'ai une petite question est-ce qu'il y aura sur le site internet vous proposez un protocole pour rattacher un relevé à un syntaxon ou ça s'arrête juste à la liste des syntaxons présents en France ? Alors dans un premier temps il y aura juste cette liste proposer un protocole pour rattacher un relevé à un syntaxon c'est compliqué parce qu'en fait j'ai envie de dire que tous les coups sont permis il n'y a pas de recette idéale on n'est pas dans un jeu où il y a une règle à respecter il faut juste trouver la meilleure manière de s'approcher de la vérité et de la même façon qu'il n'y a pas une façon de déterminer une espèce il n'y a pas une façon de déterminer un syntaxon donc nous ce qu'on va s'attacher à faire c'est à donner des outils pour déterminer mais on ne proposera pas de protocole parce qu'en fait je ne pense pas qu'un tel protocole puisse exister pourquoi ne pas avoir travaillé en sinusial parce qu'on n'en avait pas besoin pourquoi ? en fait pour la plupart des travaux qu'on mène le rapport coût-bénéfice de travailler en sinusial donc c'est plus détaillé donc on passe plus de temps à travailler et le bénéfice que ça apporte sur des échelles très larges comme un territoire national ou sur des sujets comme les habitats natura 2000 est très faible donc du coup c'est pas intéressant d'être trop précis c'est comme un peu poser la question mais pourquoi on ne détermine pas toutes les plantes au microscope parce qu'il n'y en a pas forcément besoin et en plus pour le sinusial il y a quand même les travaux de Philippe Julf qui existent enfin qui sont très bien après c'est la vision de leur auteur mais mis à part ça ils cochent toutes les cases de notre cahier des charges une question ici bonjour merci pour votre présentation Audrey Muraté Université de Strasbourg j'avais une question pour un peu la suite et pour compléter justement les cartes que vous avez présentées puisque vous avez présenté des des regroupements qui sont censés s'observer sur toute la France et qu'il y a des vides est-ce que est-ce qu'il y a une base de données enfin un site où on pourra saisir dans la suite justement ces alliances ces associations pour compléter la carte au niveau national alors deux réponses au niveau du site internet on est en train de réfléchir et de discuter à quel niveau d'interactivité on veut pour le public c'est-à-dire est-ce qu'on autorise les commentaires directement en dessous des choses ou est-ce qu'il y a un système de mail bref c'est pas encore défini mais ce qui est sûr c'est que si on fait site internet des gens vont vouloir commenter et nous il faut qu'on puisse d'une part recueillir ces commentaires ensuite répondre aux gens qui les font ça c'est la première réponse la deuxième réponse je vais un peu prêcher pour ma paroisse c'est que sur tout le territoire français il y a des conservatoires botaniques qui centralisent déjà l'information et qui ont déjà des bases de données structurées pour la recueillir donc je pense que c'est si vous souhaitez contribuer vous pouvez vous tourner vers le conservatoire botanique de votre territoire et voir avec eux les modalités de la coopération que vous pouvez envisager une question tout en haut là-bas ah non il y en a une là ah oui Jean-Pierre d'abord et puis Vianney ensuite donc Jean-Pierre Vigouroux à défaut d'avoir un protocole qui permette de de rattacher enfin un protocole normé etc de quelle manière vous allez présenter les différents syntaxons et deuxième chose est-ce que vous allez intégrer quelque chose qui se rapproche d'une clé de détermination basée sur des descriptions en français qui permette à des personnes ne maîtrisant pas au départ la syntaxonomie de s'en approcher plus ou moins bien alors en ce qui concerne l'interface web je n'ai aucune idée de ce qui est prévu puisque du coup ce n'est pas moi qui m'en occupe je ne suis pas informaticien donc sous quelle forme ça va se présenter je ne sais pas là honnêtement je ne sais pas sur le deuxième point en fait c'est très compliqué de faire une clé de détermination de ce type de végétation en français ça me paraît délicat il faut à minima employer les non-scientifiques des taxons qui composent les groupements végétaux donc ça je pense qu'on ne pourra pas y échapper puisqu'ils sont définis sur une combinaison de taxons mais après oui on souhaite s'attacher à donner des outils les plus accessibles enfin accessibles au plus grand nombre mais ça ne sera pas au détriment de la rigueur donc ça sera un équilibre délicat à trouver mais ça ne nous fait pas peur et aussi ce qu'il faut faire c'est à la fois nous on fait des efforts mais aussi il faut qu'on aide les gens à monter en compétence pour s'approprier ces termes qui font peur ces terminaisons bizarres à la fin des noms tout ça donc voilà nous on va faire un effort et on donnera aussi la possibilité aux gens que ça intéresse de faire un effort en les accompagnant dans l'acquisition d'une pratique phytosociologique question là-haut et puis on prendra une dernière question s'il y en a une alors j'ai deux questions merci Olivier pour cette présentation tu as fait mention d'un rattachement des différentes facilitations peu importe le niveau de typification à bref est-ce que dans le même temps vous allez proposer des rattachements aussi bien UNI Scorine Biotop ou Natura 2000 de manière à pouvoir accompagner notamment les bureaux d'études dans cette démarche là de rattachement où des fois on se casse un peu la tête ça c'est une première question et seconde question est-ce que vous allez un peu comme on peut déjà faire au niveau de la bota saisie taxonomique et autres proposer un réseau un peu de un espèce de gros collectif à l'échelle nationale d'études des végétations qui permettrait de faire des sorties botaniques dans ce cadre là au cadre d'un collectif avec un espèce de réseau participatif où on voit il y a beaucoup de zones géographiques zones départementales où on a un peu un manquement au niveau des connaissances pour ces végétations là alors sur le premier point des rattachements on ne va pas proposer des rattachements parce que généralement il n'y a pas une relation univoque entre deux typologies différentes donc on va proposer des correspondances c'est à dire à telle association peut correspondre tel ou tel habitat d'intérêt communautaire pour ce qui est de EUNIS on n'en a pas encore discuté on verra ce qu'on fait c'est pas du tout dans nos priorités il nous semble qu'il y a déjà des choses notamment sur proposées sur le site de l'INPN qui répondent un peu à ces questions si on veut répondre bien c'est des questions très complexes il y a un groupe de travail spécial pour l'interprétation des habitants d'intérêt communautaire on pourra en faire un pour EUNIS du coup c'est pas l'objet du catalogue enfin c'est pas son objet direct donc c'est pas dans nos priorités la deuxième question d'un réseau national c'est un peu compliqué j'ai pas l'impression qu'il existe la même chose pour la flore ce qui risque de se passer c'est qu'on développe notamment au sein de chaque conservatoire botanique des réseaux régionaux ça existe déjà il y a un collectif phytosocio il me semble sur le territoire du conservatoire botanique de Bayeul nous au CBN méditerranéen on commence à réfléchir est-ce que ça ne vaudrait pas le coup d'en faire un voilà après créer un réseau c'est bien mais il faut quelqu'un derrière qui fasse la locomotive donc c'est du temps donc soit c'est du bénévolat soit c'est de l'argent donc ça va aussi dépendre des réponses qu'on a des financeurs mais c'est une très bonne idée alors soit il reste une question très rapide pour une réponse tout aussi rapide soit c'est la pause apparemment il y en a une allez mais rapide bonjour bonjour Loïc de Florett moi j'aurais juste une question est-ce qu'une fois que le catalogue sera publié on peut considérer que ça sera le référentiel officiel qu'on pourra utiliser lorsqu'on veut rattacher à cet axon dans le cadre d'études en bureau d'études ou au conservatoire par rapport aux classes qui ont déjà été décrites actuellement par le PVF2 et pour les classes qui ne sont pas encore décrites dans le PVF2 est-ce que le catalogue que vous allez publier il prévoit de faire des réactualisations une fois que les autres classes seront publiées par la suite pour le PVF2 nous on espère que ce travail servira de référence nationale on serait très heureux de cette reconnaissance mais c'est pas nous de le décider c'est peut-être plutôt au ministère ou à quelqu'un mandaté par le ministère de dire dans le cadre des études payées par l'état c'est ce référentiel qu'il faut utiliser donc c'est pas moi qui vais dire oui c'est nous on serait très très contents que ça le soit on espère que ça le sera ensuite par rapport au prodrome des végétations de France nous on présente notre vision si elle est différente du prodrome on a des arguments ils seront dans le catalogue et pour les classes qui ne sont pas encore traitées et bien je vais faire un peu la même réponse qu'à la première partie de la question on espère que les auteurs du prodrome s'inspireront de notre travail merci Olivier merci